La construction d'un pétago régulier à l'aide de la règle du compas et de notre cher géo-gébra. Première étape, le point A, deuxième étape, je le change en haut, puis je trace un cercle, le centre-haut est de rayon 5 cm, je le déplace un peu, on le voit mieux. J'enlève les axes, ça ne nous intéresse pas, je place le point A sur le cercle, demi-droite qui passe par AO, elle coupe le cercle en deux points, j'enlève ces deux points, ça ne reste que A et A', je change A' en P, et je trace la perpendiculaire A à P, elle coupe le cercle en B et C, je change de notation, N et M, donc je reprends, voilà le cercle, le centre-haut, deux rayons 5 cm, deux diamètres perpendiculaires, A, P et M, N. Je continue, il faut placer le milieu de ON. Pour cela, j'enlève le segment OM, comme ça, géo-gébra ne connaît que le segment ON, et bien sûr, après, je choisis le milieu qui m'appelle B, mais je le change en I, comme le problème. I, le milieu de ON. Je refais le segment OM, je trace le cercle de centre I et de rayon IA. Bien sûr qu'il va passer aussi par P, et il va couper OM au point B que je change plus tard. Je trace le cercle dernier de centre A et de rayon AB qui passe par B. Il va couper ici et ici le cercle initial en C et D. C, C1, B, B1, côté AB, tiens, je tiens le côté du pentagon régulier qui est pareil à C. Je trace le cercle de centre B qui passe par A, comme ça, je vais trouver ici le point d'intersection et pareil ici, le point E et le point G. Ces deux cercles supplémentaires que je vais effacer, ce cercle de centre B qui passe par A coupe le premier cercle en E et ce cercle coupe le premier cercle en G. Comme ça, AB égale BE et AC égale CG et bien sûr, après, tous ces quatre points sont égaux à 1G. Je note J comme dans le problème. Correctement, les points qui apparaissent, les côtés qui apparaissent. Je les mets en couleur sur les cinq côtés du pentagone régulier. Donc voilà, A, B, E, G, C. A, B, E, G, C. Le pentagone apparemment régulier. Quelques nettoyages. Plus petit, plus grand, plus centraux. Le cercle de base, je l'appelle gamma. Je le colorie en bleu. Le deuxième en violet et le troisième, je le laisse en noir. Et puis, j'efface les deux autres qui ne m'intéressent plus. Et nous voilà. On a fini afin qu'on ait exactement la figure initiale après une soixantaine de clics. Je reprends. Il était oufant un cercle. Il était oufant un cercle. Celui-là. Deux centres O et de rayons 5 cm. Le cercle gamma. J'ai tracé deux diamètres perpendiculaires. A, P et M, N. Et puis, j'ai considéré I le milieu de O, N. J'ai tracé le cercle de centre I qui passe par A. Le voilà. Le violet. Il coupe O, M en J. Et puis, j'ai tracé le troisième cercle de centre A qui passe par J. Le noir. Il coupe le grand cercle gamma en B. Et j'annonce que A, B, je tiens ici le côté du pentagon régulier inscrit dans le cercle gamma. On va prouver dans un autre morceau que vraiment A, B, E, G, C en prenant A, B, 5 fois que A, B, E, G, C est un pentagon régulier. On va démontrer maintenant qu'on a bien un pentagon régulier. Je vais découper une partie de la figure celle qui nous intéresse. Alors, le cercle gamma je vais déclarer le rayon O, A deux unités pour simplifier les calculs. Deux unités quelconques. Alors, si O, A égale 2 alors la moitié du rayon ça fait 1. O, I égale 1. Du coup, je peux calculer A, I avec le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle A, O, I égale racine de 2 carré plus 1 au carré vu que A, I c'est l'hypoténuse. Ce qui nous fait racine de 5. bien. Alors, quand j'ai mis le cercle de centre I et qui passe par A ça veut dire que I, A est égal à I, J. Je rappelle que ce cercle de centre I passe par A et par J. I, A égale I, J. Mais combien ça nous fait alors O, J ? O, J est égal à la différence entre I, J ce segment moins O, I O, J est égal à I, J moins O, I égale alors I, J c'est combien I, J c'est I, A c'est-à-dire racine de 5 O, I c'est combien O, I c'est 1 Vous voyez la simplicité des calculs si je prends les bonnes unités dès le début O, J égale racine de 5 moins 1 et alors A, J A, J vous pouvez calculer A, J A, J dans le triangle A, O, J triangle rectangle de nouveau A, J est hypothénuse est égale à racine de O, A carré plus O, J carré ce qui nous donne racine de O, A carré ça nous fait 2 carré 4 plus O, J au carré c'est-à-dire ça racine de 5 moins 1 au carré qui est égale racine de 4 plus A moins B au carré ça fait A carré c'est-à-dire 5 moins 2 AB moins 2 racine de 5 plus B carré c'est-à-dire 1 est égale racine 4 plus 5 plus 1 10 moins 2 racine de 5 je tiens ici la longueur présumée du côté du pentagon régulier parce que je signale que AJ et AB sont deux segments égaux quand j'ai tracé le cercle de centre A qui passe par J et qui coupe le premier cercle en gamma ça veut dire que AB égale à J autrement dit AB le côté de notre pentagon régulier AB doit être égale à racine de 10 moins 2 racine de 5 mais comment savoir quelle est la valeur exacte du côté du pentagon régulier on va voir ça tout de suite alors comment prouver que c'est bien cette longueur qui nous intéresse comment prouver que la longueur du côté du pentagon régulier qui est inscrit dans un cercle de rayon 2 est égale à racine de 10 moins 2 racine de 5 bien sûr je prends juste le côté AB du pentagon régulier les 4 autres je ne les dessine plus je trace la perpendiculaire du centre sur ce côté bien sûr comme A O B c'est un triangle isocèle la perpendiculaire coupe AB en deux parties égales du coup je trouve que MB est égale à la moitié de ça racine de 10 moins 2 racine de 5 sur 2 le rayon c'est 2 MB c'est ça l'angle MOB est égal à 360 degrés divisé par 5 et encore une fois par 2 donc ça nous fait 36 degrés quelle est la fonction qui relie ce côté cette hypoténuse et cet angle ce côté c'est le côté opposé on a côté opposé hypoténuse ça nous fait sinus sinus de 36 degrés est égal à MB sur OB mais sinus de 36 degrés est égal regardez bien je vous présente les TI 92 plus un sort de dinosaure de la Texas Instruments mais elle utilise les valeurs exactes c'est à dire elle utilise le calcul formel et regardez bien combien elle donne pour le sinus de 36 degrés racine de moins 2 facteur de racine de 5 moins 5 sur 4 si on lui fait confiance donc si on lui fait confiance sinus 36 degrés est égal à racine de moins 2 facteur de racine de 5 moins 5 sur 4 ce qui s'écrit bien sûr la TI 92 plus a factorisé en plus ce qui racine de moins 2 fois moins 5 ça fait 10 et moins 2 fois racine de 5 moins 2 racine de 5 sinus de 36 degrés est égal d'après la TI 92 plus calculatrice formelle je répète qui donne les valeurs exactes si c'est possible et puis elle donne bien sûr les approximations sinus de 36 degrés est égal à ça mais alors calculons d'ici combien ça ferait MB MB égale OB fois sinus de 36 degrés MB égale OB c'est à dire 2 fois sinus de 36 degrés c'est à dire racine de 10 moins 2 racine de 5 sur 4 et si on simplifie par 2 on obtient racine de 10 moins 2 racine de 5 sur 2 exactement ce que je voulais démontrer que MB considérait comme longueur du côté du pentagon régulier c'est bien cette valeur là bien sûr je répète l'unité OB égale 2 unité de mesure a été prise pour simplifier les calculs sinon si on avait noté ce rayon par R on aurait remballé un R inutile et finalement on aurait eu la même démonstration pourquoi ne pas simplifier les choses mais d'une manière logique en gardant la cohérence ce que tout phénomène scientifique propose et voilà bien sûr votre TI du collège donne des valeurs approximatives c'est pour ça que cette démonstration ne peut pas être faite niveau troisième démonstration d'une deuxième